Cette voiture ne manque pas d'air, bien au contraire. Ni essence, ni gaz, ni électricité. En fait, c'est de l'air comprimé qui la propulse. Son autonomie, 200 km en cycle urbain. Sa vitesse maxi, 110 km heure. Pour la recharger, il suffit de l'alimenter sur des bornes à air comprimé ou bien de charger en électricité son compresseur. Cette idée simple mais révolutionnaire semblait plutôt méprisée par les grands constructeurs jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, le vent tourne, l'inventeur, c'est cet homme, Guy Negre, ancien ingénieur en aéronautique puis en Formule 1. Il a signé un contrat avec le constructeur indien Tata pour que sa voiture puisse y être fabriquée d'ici un an. Et dans son usine de carrosse près de Nice, il s'apprête à lancer lui-même ce modèle, la OneCat, un véhicule de 5 places dont 3 à l'avant qui pourrait être vendu à partir de 3 500 euros en France. Mais avant cela, il faut réussir les crash tests pour que la voiture puisse être homologuée chez nous. Le système ne semble pas si compliqué. La puissance dégagée par l'air lorsqu'il se détend dans le moteur entraîne les roues. En fait, c'est un peu un ressort. On comprime de l'air à l'intérieur des réserves et on détend cet air dans un moteur pour entraîner un système bien manivelle. Donc c'est vraiment simple. Et pour augmenter encore l'autonomie, l'inventeur a aussi imaginé un moteur annexe qui fonctionne avec très peu d'essence pour recharger les compresseurs d'air. Écologique et économique, l'argument choc, 1 euro au 100 km et zéro pollution. Et justement, nous retrouvons en direct de Carose, dans les Alpes-Maritimes, Guy Nègre, l'inventeur de ce procédé. Bonjour. Alors, est-ce que, si je puis dire pour vous, la hausse du prix du pétrole est une bonne nouvelle puisque ça justifie en quelque sorte tous vos efforts ? Oui, enfin, si l'on veut, c'est quand même pas une bonne nouvelle de savoir que le pétrole augmente. Mais par contre, il y a d'autres problèmes. C'est que le pétrole va également vers la fin de l'air du pétrole et donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, plus que le prix, il y a aussi le fait que dans quelques années, il n'y aura plus de pétrole. Vous dites qu'on pourra acheter, début 2009, vos voitures, mais vous n'avez pas encore obtenu toute la batterie d'homologation, de sécurité, de résistance. Non, pas encore. Ça se fait progressivement et la réception de la voiture après les homologations se fait quelques 3-6 mois avant le début de la mise en production. Donc, on pense faire cela dans le deuxième semestre de l'année 2008. On a déjà travaillé sur les ordinateurs pour savoir comment se présentent les choses et de ce côté-là, il n'y a pas de gros, gros problèmes techniques. En tout cas, au niveau de la pollution, on est tous très, très bien parés. Alors, vous êtes arrivé à un prix extrêmement compétitif, moins de 3 000 euros et au fond, cette dépense pourrait presque être recouverte par la prime, l'éco-taxe qui peut s'élever jusqu'à 5 000 euros. Vous nous proposez une voiture gratuite en quelque sorte. Oui, je pense que ça ne pourra pas être le cas mais effectivement, c'est assez surprenant. En fait, notre voiture fera moins de 60 grammes de CO2 au kilomètre et effectivement, dans ce cas-là, il y a une prime de 5 000 euros et notre voiture devrait se vendre aux alentours de 3 500 euros. Je pense qu'il y aura des aménagements qui font qu'on ne pourra pas gagner de l'argent en allant prendre une voiture. Ce n'est pas possible. Non, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça reste tout de même une voiture à usage urbain parce qu'il n'y a pas une autonomie ni une vitesse absolument considérable. Non, pas du tout parce qu'en fait, toutes nos voitures, toute la gamme de voitures que nous allons faire, ce sont des voitures mono et billet énergie. C'est-à-dire, en ville, on roule avec de l'air comprimé donc effectivement, là, l'autonomie est relativement limitée mais il y a la possibilité de rouler avec un adjuvant énergétique c'est-à-dire qu'on chauffe l'air avant de rentrer dans le moteur et à ce moment-là, on obtient des autonomies tout à fait classiques comme une voiture normale. Donc, en fait, bon, la One 4 qui est une voiture qui est une sorte de méhari des temps modernes c'est une voiture qui ne sera pas rapide mais les voitures que nous allons mettre en place par la suite, City 4 ou l'euro jusqu'à 150 km heure enfin, ce sera des voitures tout à fait normales. Si je décide aujourd'hui en vous écoutant d'acheter une voiture comment je fais et quand est-ce que je suis livré ? Alors, pour l'instant on ne les vend pas encore puisque nous sommes en train de mettre en place le process de fabrication de notre produit de nos voitures et nous avons un système industriel tout nouveau que nous allons implanter dans le monde qui consiste à fabriquer la voiture chez le concessionnaire. Alors, la première petite usine ce sont des petites usines de 4 300 m² qui vont fabriquer une voiture chaque demi-heure la première usine est à Carros nous sommes en train de l'aménager de l'équiper de faire en sorte qu'elle soit prête à tourner à la fin de cette année et après nous implanterons plusieurs usines en France on prévoit 21 usines comme cela 21 concessionnaires. Donc, à partir de 2009 on verra vos voitures sur les routes ? Ah oui, oui, bien sûr, oui. On verra des prototypes dans le courant de l'année 2008 et en début 2009 on pourra commencer à commercialiser. Merci Guy Neigre. Merci.